Sud Radio Parlons Vrai chez Bourdin, 10h30, midi 30, Jean-Jacques Bourdin. Il est 11h02, merci d'être avec nous. Nous sommes jeudi, le jeudi, c'est un jeudi politique, vous le savez, sur Sud Radio, dans Parlons Vrai chez Bourdin, entre 11h et midi tous les jeudis. Nous recevons trois députés et ce matin, par ordre alphabétique, Julien Dive, député de la République des Républicains de l'Aisne. Bonjour. Oui, bonjour. Bonjour. Nous avons Damien Maudet, qui est député LFI de Haute-Vienne. Bonjour. Et Paul Midy, qui est député Renaissance de l'Essonne. Bonjour. Merci d'être là tous les trois. Nous allons regarder l'actualité. Évidemment, vous allez réagir à cette actualité. Et d'abord, d'abord, avant de parler de toutes les propositions Gérald Darmanin autour de l'immigration, de parler du 49.3, de parler de ce qui s'est passé dimanche dernier à Sainte-Solines. Mais je voudrais commencer avec, j'ai lu ça hier, 36 députés, Renaissance et Modem, demandent des sanctions contre les députés qui participent à des manifestations interdites. C'est bien cela, Félix Mathieu ? Oui, après ce qui s'est passé ce week-end, effectivement, dans les deux sèvres, nous avons été particulièrement choqués par la présence de plusieurs députés, dont certains avec leur écharpe tricolore, récrivent ces députés Renaissance et Modem dans cette lettre à la présidente de l'Assemblée nationale. Et de rappeler ce bilan à Sainte-Solines après la manifestation anti-bassine agricole. 61 gendarmes et 31 manifestants blessés, des black blocs, et le tout donc en présence de plusieurs députés avec leur écharpe tricolore. Les écologistes Sandrine Rousseau, Lisabelle Hucot et Charles Fournier, sans parler, des autres élus d'Europe Écologie, les Verts, nous demandons à ce qu'ils puissent être sanctionnés par l'Assemblée nationale, comme on peut l'être en cas de comportement qui enfreint le règlement dans l'hémicycle. C'est ce qu'écrivent ces parlementaires. À l'initiative du député Renaissance de la Seine-Maritime, ils réclament une conférence des présidents de commissions pour définir des règles précises et les sanctions qui vont avec du côté d'Europe Écologie, les Verts, le parti évidemment visé par cette missive. Eh bien, on a par exemple la réaction de Sandra Regole qui dénonce une initiative anti-constitutionnelle et peu démocratique. Anti-constitutionnelle et peu démocratique, Paul Midy ? Écoutez, moi ce que je retiens, c'est que je trouve ça effectivement inacceptable que des élus de la République se joignent à des manifestations qui étaient illégales. Elles étaient illégales, pourquoi ? Parce qu'on savait qu'elles avaient donné lieu à des violences graves et ça a été le cas. Je rappelle que 60 gendarmes ont été blessés, 20 graves et 30 manifestants ont été blessés. Vous avez signé cette... Non, je ne l'ai pas signée, mais moi je vraiment, je veux être très clair sur le fait que ça ne devrait pas arriver. Ça ne devrait pas arriver ? Il faut aller jusqu'à des sanctions. Ces violences sont inacceptables. Oui, mais est-ce qu'il faut aller jusqu'à des sanctions ? Écoutez, je vais essayer la justice faire son travail. Je ne veux pas me substituer, moi, à la justice. Par contre, ce qui est certain, c'est que ce n'était pas la place de député de la République. Vous savez, on ne peut pas être le vendredi dans l'hémicycle à voter la loi et le lendemain à s'adonner à des actions illégales et à légitimer la violence. Julien Dive. C'est n'importe quoi cette tribune, puisque la présidente de l'Assemblée nationale n'est pas notre patronne. Nos patrons, ce sont les électeurs, les citoyens. La présidente de l'Assemblée nationale administre le bon fonctionnement de l'Assemblée nationale, des débats dans l'hémicycle, et sanctionne le cas échéant le non-respect du règlement intérieur de l'hémicycle de l'Assemblée nationale. Là, ce n'est pas le cas. Ce sont des gens qui sont à l'extérieur. Après, s'ils doivent être sanctionnés, et moi, je suis d'accord pour dire que c'est anormal que leur présence n'est pas justifiée dans une manifestation interdite, mais s'ils doivent être sanctionnés, c'est simplement par la justice. Point. Damien Maudet. Moi, je suis assez d'accord avec mon collègue Julien Dive sur la première partie. C'est n'importe quoi cette tribune. Il y a le brône-pivet, la présidente de l'Assemblée n'est pas notre patronne. Après, le député La République En Marche... C'est pas elle qui l'a initiée. Non, mais le député La République En Marche qui a fait cette tribune est coutumier de la caricature. C'était lui qui avait dit que les chômeurs profitaient de l'assurance chômage pour aller au Bahamas. Donc voilà, on a l'habitude de ces réflexions. Après, non, moi je pense que les députés, par contre, pour le coup, ont raison d'aller à la manifestation, dans le sens où ils doivent être partout, écouter les revendications, écouter les revendications des gens. Ils n'ont pas participé à des actes de violence. Par contre, là où je m'interroge, c'est que c'est les mêmes députés qui demandent des sanctions contre leurs collègues, qui applaudissent les 49-3 et donc quand on restreint leur pouvoir parlementaire. En fait, ils sont députés et leur rôle, c'est quoi ? C'est pendant 5 ans d'essayer de restreindre leurs droits parlementaires. Aujourd'hui, quand même, députés, c'est représenter les gens partout, essayer de faire le maximum. Et eux, on a l'impression qu'ils veulent en faire le moins possible. Et donc, ils ne font que raboter leurs propres droits. — Bien. Autre sujet. Et je voudrais rebondir sur ce qu'a dit Gérald Darmanin et ce qu'a confirmé il y a quelques minutes Sonia Bacchès qui était avec nous, qui est secrétaire d'État à la Citoyenneté. C'est très intéressant. Tous les étrangers qui veulent un titre de séjour devront passer un examen de français. S'ils ne le réussissent pas, ils s'en vont. C'est ce qu'a dit Gérald Darmanin. Vous réagissez. Allez, Damien Mourier. — Oui, je peux réagir. Je vais réagir avec un petit trait d'humour. Moi, je suis rapporteur de la mission France 2030 à l'Assemblée nationale. Et plein de fois, j'ai dû demander aux gens auditionnés à ce qu'on m'explique certains mots qui n'étaient pas en français, puisque c'était beaucoup de mots en anglais. C'était de la low-tech, de la deep-tech, de la French-tech, tout ce qu'on veut. Donc on pourrait aussi réagir avec un trait d'humour. Ça me fait penser aussi à la clause Molière et le fait qu'à un moment donné, on demandait à ce que sur les chantiers ne soit parlé que le français. Moi, je pense que c'est important que l'État mette les moyens aux gens pour apprendre le français, s'intégrer. Et j'ai de très gros doutes sur le fait qu'il y ait des mauvaises volontés de ne pas parler français. À qui ça ferait envie d'arriver dans un pays sans parler la propre langue ? Donc il faut y mettre les moyens. Au-delà de la bonne ou mauvaise volonté, est-ce que c'est une bonne mesure ? Obliger celui qui demande un titre de séjour à apprendre le français, à passer un examen de français. Non, à ce qu'il y ait des cours de français, on peut l'entendre, mais à quelle note ? Quelle est la note à partir de laquelle on dit bon, ben là, oui, on reste dans le pays, on ne reste pas dans le pays, est-ce qu'il y a des fautes d'orthographe, tout ça ? Est-ce qu'il faut conditionner l'obtention d'un titre de séjour au bon usage de la langue française ? Je pense qu'on peut imaginer qu'il y ait des cours de français qui soient donnés par l'État. Il me semble qu'en tout moment de la nationalité, par exemple, on demande ces cours-là, par contre... Après, juste la question que je me pose, c'est quelle note ? Qu'est-ce qu'il faut faire ? Est-ce qu'à 8 sur 20, on peut rester en France ? Est-ce qu'à 9 sur 20, on ne passe pas ? Quels vont être les quotas, etc. ? Moi, je pense que ça, pour le coup, c'est juste une polémique générale et que c'est encore dans cette loi immigration de vouloir... Enfin, ils veulent traiter tous les sujets en même temps et en fait, ils nous sortent ça, alors on ne sait pas trop d'où ça vient. Julien Dive ? La question de la note, ce n'est pas tellement le sujet immédiat, mais par contre, la question de l'apprentissage de la langue française, évidemment, c'est essentiel. N'est-ce pas, est-ce que pour faciliter l'intégration des étrangers qui viendraient et qui sont en France aujourd'hui et qui travaillent sur certains métiers en tension ? Les chantiers, il faut connaître un règlement intérieur, il faut connaître le droit du travail, qui protège et qui leur octroie certains droits. Donc, évidemment, il faut savoir maîtriser la langue, savoir lire la langue, savoir l'écrire, ne serait-ce qu'aussi pour comprendre une fiche de paix. Ça a son importance. Donc, je pense que c'est essentiel de ce point de vue-là, d'un point de vue travail, puis encore une fois, pour l'intégration, parce qu'on est avec des publics qui se retrouvent en famille, en France, des enfants qui sont sans doute scolarisés en France. Et si les enfants sont scolarisés en France, et quand ils rentrent à la maison et que la seule langue qui est employée est la langue d'origine, forcément, ça n'aide pas l'intégration. Je pense que c'est essentiel. Ça fait partie juste du corpus logique pour pouvoir s'intégrer. Ce n'est pas leur faire offense, c'est au contraire leur donner les moyens de davantage, de plus facilement s'intégrer. Ce n'est pas tout à fait ça dont on parle. Moi, je suis d'accord sur le fait qu'il y ait les moyens pour apprendre le français, etc., pour s'intégrer. Vous en êtes bien d'accord ? On ne va pas aller dans un pays si en plus on ne parle pas du tout la langue. Oui, normalement, on aurait du mal. Par contre, la question, moi, c'est de l'examen. C'est de ça dont on parle. C'est est-ce que demain, quelqu'un qui apprend le français, on lui dit « bon, maintenant, un terreau, tu n'as pas la bonne note, tu t'en vas. » C'est ça la question, parce que c'est de ça dont on parle. Ce n'est pas tout à fait. C'est de ça, c'est de ça, c'est de ça que vous venez de décrire. Non, moi, je lis ce qu'a déclaré Gérald Darmanin et la confirmation de Sonia Bacchès, qui nous dit que pour obtenir un titre de séjour, il faudra parler français. Mais c'est la base, simplement. On a proposé... Mais quelle mesure ? Moi, je suis d'accord avec le fait que c'est important de parler français, en plus, mais même... C'est-à-dire qu'un étranger qui ne parle pas la langue n'obtiendra pas, je renverse, n'obtiendra pas de titre de séjour. Moi, j'attends de voir la mesure et de comment on cache ça. C'est même plus loin que la langue. Il y a la langue, bien sûr, mais après, il y a aussi la culture, les règles, les us et coutumes du pays. C'est important. Et d'ailleurs, c'est une proposition que nous faisons avec Aurélien Pradié, du titre de séjour probatoire, pendant trois ans, vous devez, pendant ces trois ans, faire preuve que vous vous intégrez, vous avez la volonté de vous intégrer en France, il y a la langue, il y a la maîtrise aussi, je ne sais pas, la Marseillaise, c'est juste la base, connaître l'hymne, on ne demande pas de chanter tout bout de chambre dans les rues, mais de connaître juste notre histoire, notre culture. Ça fait partie d'une volonté d'intégration, c'est essentiel pour faciliter l'intégration des publics étrangers. Oui, je voudrais d'abord rappeler ce qu'on essaye de faire avec cette loi. On essaye de faire deux choses. un, de renforcer très fortement nos mesures contre l'immigration illégale et contre les étrangers qui s'adonnent à des actes de délinquance ou criminels. C'est un premier élément. Deuxième élément, si vous me laissez tous finir un phrase, je veux bien vous prendre 30 secondes de plus. Premier élément, renforcer nos mesures contre l'immigration illégale et contre les étrangers délinquants. Deuxième axe, c'est par contre d'être beaucoup plus accueillant pour tous ceux qui veulent participer à notre projet républicain, au projet français, à notre projet national qui travaillent et les accueillir beaucoup mieux. Et par exemple, on augmente avec ce projet de 24% les crédits qui sont pour l'intégration des personnes. Et donc, cette mesure sur le français, moi je pense qu'elle est normale. Il faut trouver le bon équilibre. Il s'agit qu'il y ait un niveau minimum de français qui soit donné. Il faut trouver le bon niveau, de donner du temps aussi aux personnes pour être en capacité de se mettre à niveau en français, de les aider à leur donner des moyens. Et c'est pour ça qu'on augmente les moyens budgétaires pour l'accompagnement des étrangers dans le cadre de cette loi. Donc c'est important, je pense, de faire ça. Mais il ne faut pas oublier l'esprit général de cette loi qui est d'être beaucoup plus ferme avec ceux qui sont dans l'illégalité et beaucoup plus accueillants avec ceux qui sont là pour participer au projet français. d'ailleurs qui sera bientôt avec nous, peut-être mercredi prochain ici, pendant une heure. Oui, Julien Niveau ? Vous ne donnez pas la phrase entière. Le méchant avec les méchants est gentil avec les gentils. La phrase entière, c'est, pour résumer, ce qu'on doit désormais faire, c'est être méchant avec les méchants et gentil avec les gentils. C'est le désormais qui est important dans cette phrase. Ça veut dire qu'avant, ce n'était pas le cas. On peut estimer qu'avant, il y avait une forme de laxisme. D'ailleurs, c'est le péché originel d'Emmanuel Macron d'avoir été totalement laxiste de gestion des enjeux migratoires. Et en fait, il est là le vrai sujet. C'est qu'en fait, Gérald Darmanin est peut-être le seul aujourd'hui à avoir un peu de lucidité sur le sujet et à se réveiller sur cette question parce qu'on voit que pendant 5 ans, maintenant 6 ans, il y a eu totalement un laxisme sur ces questions-là. L'axisme qui date. Pardon, Julien Niveau. C'est vrai que vous avez raison. On peut le dater de 2012. On peut le dater de 2012. On peut le charger. Même peut-être avant. Je ne suis pas sûr. Même peut-être avant. Enfin bon, c'est un autre débat. projet de loi immigration, asile-immigration, qui sera le 29ème, projet de loi depuis 1980, je crois, le 29ème. Bon. Qui sera en discussion, présenté en janvier, en discussion suite à l'Assemblée nationale. Eh bien, revenons sur l'un des aspects importants, encore une fois, dévoilé hier matin, cette fois, par le ministre de l'Intérieur. Et d'ailleurs, nous avons organisé hier entre 11h et midi un débat autour de cela. De quoi s'agit-il du titre de séjour pour les métiers en tension ? Ce n'est pas compliqué. Il y a des métiers en France, c'est vrai, qui manquent de bras. Et il y a des étrangers qui sont en situation irrégulière. Et l'idée, c'est de régulariser ces étrangers pour leur permettre d'exercer, dans ces métiers qui manquent de bras, un titre de séjour provisoire d'un an. Bonne idée, mauvaise idée. Moi, je suis tout à fait pour le fait que... Député de la France Insoumise, Damien Maudet. Ça paraît logique et légitime que des gens qui aujourd'hui sont sans papier et travaillent puissent être régularisés, puissent revendiquer leurs droits, puissent être payés dignement. En revanche, moi, je suis contre cette stratégie d'immigration choisie qui viserait à dire qu'en fait, aujourd'hui... Vous êtes pour et vous êtes contre en même temps. Non, je suis pour le fait que les gens qui travaillent aujourd'hui sont régularisés. Par contre, la stratégie que pose Darmanin, moi, je pense que... C'est une stratégie, Non, là, nous, c'est régulariser ce qui se passe. Les gens qui, aujourd'hui, ne peuvent même pas revendiquer leurs droits parce qu'ils n'ont pas de d'affilé, qu'ils sont souvent exploités, sous-payés... Ça sera le cas grâce à ce projet de... C'est la question de stratégie de fond. Quand Olivier Dussopt et Gérald Darmanin parlent de ça, en fait, ce qu'ils veulent dire aujourd'hui, c'est de ne pas traiter l'immigration avec humanité mais avec utilité. C'est dire aujourd'hui, en fait, il y a des métiers qui sont en tension sans se poser la question de pourquoi ces métiers-là sont en tension, alors qu'on pourrait parler salaire, on pourrait parler conditions de travail, et dire, aujourd'hui, on va essayer de calmer la tension et de proposer des travailleurs qui vont venir parce que pour avoir un petit peu de salaire et ensuite repartir chez eux dans leur pays sans régler le problème de fond qui est comment on traite ces métiers-là, comment on fait pour augmenter les salaires et en plus, ils envoient dos à dos donc les migrants qui ont besoin de travailler et c'est légitime et les Français qui vont galérer et qui, du coup, qui, eux, galèrent et qui, en plus, vont se dire en fait, on nous pique notre boulot, etc. sans régler le problème de fond qui est pour augmenter les salaires. Est-ce que la volonté c'est de les mettre dos à dos, comme vous dites, ou alors est-ce que la volonté c'est de répondre à une urgence nous allons débattre 11h16, petite pub, à tout de suite. Bien, reprenons ce débat, je vous rappelle que nous avons trois invités ce matin, Julien Dive qui est député Les Républicains de l'Aisne, Damien Maudet député LFI de Haute-Vienne et Paul Midy député Renaissance de l'Essonne. Il est 11h20, titre de séjour pour les métiers en tension, Julien Dive. Bonne idée, mauvaise idée ? Déjà, il y a un effet de communication dans l'annonce, un effet de communication parce que ça existe en réalité déjà, ça existe pour des contrats longs, pour des gens qui sont positionnés sur des métiers bien spécifiques, donc il y a une régularisation qui se fait sur ces métiers, médecins ou des métiers d'ingénieurs, etc. Donc ça existe en réalité. Là, j'entends que c'est pour aller beaucoup plus loin puisqu'on parle de métiers en tension que les Français refusent, aide à la personne, restauration, etc. L'agriculture, le BTP, la restauration, l'hôtellerie, le nettoyage. Il faut faire la différence entre les métiers pérennes, ceux qui sont du quotidien, TP, etc., et les métiers saisonniers. Vous parlez d'agriculture, c'est aussi des métiers saisonniers. Oui, bien sûr. Le sujet, il est qu'aujourd'hui, j'ai le sentiment que l'annonce et surtout vise à effacer l'actualité des 15 derniers jours sur les OQTF où on sait que quasiment 100% des OQTF ne sont pas appliqués. Je vais y revenir. Je pense qu'il y a ce sujet-là. Maintenant, si le gouvernement a l'intention de s'attaquer à la question des emplois non pourvus, il y a, d'un côté, c'est vrai, la nécessité de régulariser certaines situations, certaines personnes qui sont en présence sur le territoire français qui payent leurs impôts, d'ailleurs. On ne peut pas leur faire le procès puisqu'ils payent leurs impôts pour certains. Mais beaucoup travaillent. Oui, ils travaillent. Ils travaillent, bien sûr. Mais on est aussi à un autre sujet. Ils n'ont pas de titre de ces jours, mais ils travaillent. C'est peut-être revaloriser des métiers que les Français aujourd'hui n'acceptent pas pour plein de raisons et qu'il serait intéressant de pouvoir rémunérer à juste titre. Je pense aux métiers d'aide à la personne particulièrement. Il serait peut-être intéressant aussi de s'attaquer réellement aux faits pourquoi ces métiers sont aujourd'hui refusés. Moi, j'ai une proposition très claire. Il y a des départements qui ont fait l'expérimentation d'autoriser le cumul RSA, c'est le cas du département de l'Aisne, RSA et emplois saisonniers. Emplois saisonniers, par exemple, la saison des vendanges, etc. Ce sont des emplois qui sont refusés aujourd'hui parce que vous faites perder finalement vos droits, de vos acquis, vos droits comme le RSA. Autorisons le cumul pendant un mois, par exemple, de ces métiers-là. Au moins, on aura une vraie réponse aux métiers en tension et on évitera ce genre de mascara qui est proposé par le ministre de l'Intérieur. Vous croyez que c'est le cumul RSA et emplois saisonniers qui va être un cumul de solutions qui apportera une réponse aux métiers en tension ? Julien Dive, je vais prendre l'exemple de la Corse où aujourd'hui, on finit de ramasser les clémentines en Corse. Des milliers, des milliers d'emplois saisonniers avec des avions qui vont de l'Afrique du Nord jusqu'en Corse. Vous venez dans l'Aisne, vous avez le cas, même pour les pommes. Vous avez le cas, même pour les pommes. Partout. Vous faites venir par avion des milliers de travailleurs saisonniers. Et pourtant, le législateur fait un gros effort puisque chaque année dans le PLFSS, le projet de loi de finances de la sécurité sociale, nous votons des défiscalisations, des charges sociales pour justement rendre attractifs ces métiers et éviter que ça peine, ça grève encore davantage. Combien touche un ramasseur de pommes dans l'Aisne ? Il est au SMIC, un ramasseur de pommes. Il est au SMIC. Alors ça dépend. S'il est au temps horaire, s'il a la tâche. Il peut gagner beaucoup s'il a la tâche. Et pourquoi est-ce qu'on ne trouve pas de ramasseur de pommes dans l'Aisne ? Parce que, je le redis, on a des gens, des situations telles que des gens qui sont au RSA qui, allant dans ces métiers saisonniers, vont perdre leurs droits pendant un mois, deux mois et qui du coup se retrouvent en situation de précarité pire que s'ils n'avaient pas bossé. Donc on n'encourage pas le travail. C'est pour ça que nous avons une stratégie dans le département d'Aisne qui est de dire quand on fait la vendange, quand on va cueillir les pommes pendant 15 jours, 3 semaines, vous gardez vos droits au RSA. Parce que c'est aussi aider les gens à s'en sortir. Oui, bon, ça ce sont des métiers saisonniers. Mais vous en parliez tout à l'heure. Mais pour les métiers pérennes, j'imagine, j'imagine, je ne sais pas, quelqu'un qui travaille dans la cuisine d'un restaurant. Mais si ces métiers ne sont là depuis un an, qui cherche à obtenir son titre de séjour. Si la personne est étrangère et depuis un an sur un métier tel que celui que vous évoquez en cuisine, si la personne paye ses impôts, si la personne manifeste une volonté réelle de s'intégrer, il est où le problème ? Il est là depuis un an, il travaille en cuisine, il a la volonté réelle de s'intégrer. Je vous l'ai dit tout de suite. Il n'y a pas de débat. Il n'a pas envie de partir. Il n'y a pas de débat. Et d'ailleurs, si on ne lui donne pas son titre de séjour, on peut provoquer quoi ? On peut provoquer... La fermeture du restaurant. Fermeture. Et il peut être désabusé. On ne sait jamais. On ne sait pas ce qui peut se passer. On est d'accord. Et oui. Et Paul Midi ? Oui, moi, il faut revenir à ce qu'on essaye de faire. La première chose, c'est qu'on essaye, nous, d'améliorer l'intégration des étrangers en France qui contribuent à notre projet républicain, qui contribuent à notre économie, qui sont dans l'emploi, comme l'a dit M. le député, qui payent des impôts. Première chose. Deuxième chose, on a effectivement, vous savez, fait baisser le chômage. Et donc, on a dans certains secteurs tensions fortes. Et donc, c'est dans ce contexte qu'arrive cette idée de... Alors, j'entends le Rassemblement National vous dire, il faut augmenter les salaires dans ces métiers à tension forte. Oui, mais là... Absolument augmenter les salaires. Et ça attirera, ça attirera des chômeurs. Ça attirera des personnes. Oui, mais il n'y a pas que le RER qui dise. Vous aussi, vous dites ça ? Oui, non, mais tout le monde, on abonne nous à la hausse des salaires depuis des mois et des mois, depuis que l'inflation a augmenté fortement en France. Bon. Mais là, le sujet, on parle de gens qui sont déjà dans l'emploi, ils ont déjà pris ces emplois-là. Qu'est-ce qu'on fait chaque année en France ? Il y a 7000 personnes qui sont régularisées dans les suites de la circulaire VALS pour des gens qui travaillent, qui travaillent depuis des années, qui n'ont posé aucun problème, voire même qui participent positivement à notre projet républicain. Là, pour cette idée de titre de séjour métier en tension, on parle de quelques milliers de personnes supplémentaires pour un titre de séjour temporaire d'un an et qui est lié au fait que le métier reste en tension ou pas. Rien que dans la restauration... Si le métier n'est plus en tension parce qu'il y a suffisamment de Français qui veulent y aller, on mettra fin à ces titres de séjour et on demandera aux personnes de quitter cette information. Donc, c'est un titre de séjour provisoire. C'est provisoire. On est bien d'accord. Attention, dans la restauration, simplement, hier matin, j'avais l'un des responsables des restaurateurs qui nous disait il y a 200 000 emplois. 200 000 emplois non pourvus aujourd'hui. Rien que dans la restauration. Non, mais vous savez, il faut bien sûr jouer sur l'attractivité des métiers. Ça passe par le salaire, mais ça passe aussi par les horaires, les conditions de travail. C'est le premier levier sur lesquels de travail. Attendez, vous allez répondre, vous allez avoir la parole, mais vous allez répondre à Jean-Pierre qui est à Marseille. Bonjour Jean-Pierre. Oui, bonjour. Bonjour. Vous êtes sur le plateau. Alors, allez-y Jean-Pierre. Qu'est-ce que vous avez envie de dire ? Vous êtes assureur à Marseille. Allez-y. Qu'est-ce que vous avez envie de dire ? Moi, je suis absolument éberlué par ce débat. On a sans arrêt un rapport qui est fait entre l'immigration et la criminalité qui aujourd'hui dans les grandes villes est une évidence. Excusez-moi d'être, je dirais, très brutal, mais on a une actualité, si je veux dire, dramatique qui, je dirais, concerne des immigrés en situation de clandestin. On a 5 millions et demi de chômeurs. Je ne sais pas à quel moment on va songer avant de faire venir des gens de l'étranger à mettre au travail les 5 millions et demi de personnes qui sont au chômage. Moi, je ne sais pas comment on doit avoir ce type de débat dans le contexte actuel. Alors, Jean-Pierre, vous avez raison de poser cette question et de faire ces remarques. Je voudrais tout de même vous dire qu'il faut faire la différence entre l'immigré criminel et l'immigré qui travaille et qui travaille depuis longtemps en France qui n'a pas de titre de séjour parce qu'il n'a pas pu être régularisé jusque-là, parce que c'est difficile ou autre, parce que c'est long administrativement. Mais, et l'immigré qui est criminel, hein, Jean-Pierre ? D'abord, tous les immigrés... Jean-Pierre, Jean-Pierre, est-ce que vous considérez que tous les immigrés sont des criminels ? Vous m'écoutez là ou pas ? Ben oui, je vous écoute. Je vous pose la question. Je ne le considère pas, je suis moi-même d'origine étrangère. Alors, arrêtons ces histoires de je considère ou je ne considère pas pour regarder les faits tels qu'ils sont. Moi, je ne considère pas que chacun des étrangers est un criminel potentiel, un délinquant potentiel ou abouti. Je constate que il y a 5 millions et demi de chômeurs qui ont suffisamment de problèmes d'identité, de conflits aujourd'hui sur des questions d'identité, de religion, de respect de la culture du pays qui accueille ces personnes, de pratiques de la langue française. On n'a pas assez de soucis comme ça ? On n'a pas 5 millions et demi de chômeurs ? On n'a pas le niveau de prélèvement le plus élevé du monde pour des services de l'État qui sont de moins en moins performants ? On n'a pas assez de problèmes comme ça ? Moi, je suis désolé, on devrait penser à mettre les gens qui sont au chômage depuis quelques temps, depuis quelques mois ou depuis quelques années au travail. Est-ce que ça, on peut l'entendre et arrêter de se dire qu'il faut systématiquement régulariser des gens qui sont en situation illégale en France ? Bien. Moi, je voudrais qu'on me pose le débat comme ça. Alors, Damien Maudet. Bonjour Jean-Pierre. Je réponds en même temps à vous et à mon collègue Paul Midi sur la question. Vous disiez tout à l'heure effectivement qu'il y a beaucoup de gens au chômage et qui devraient aller travailler. Moi, je pose juste la question. Tout à l'heure, on a parlé des aides à domicile, des aides à la personne. C'est 682 euros en moyenne par mois. Aujourd'hui, qui peut vivre avec 682 euros en moyenne par mois pour un métier aussi essentiel ? Dans le BTP, c'est 830 euros en moyenne. C'est ça les questions qu'il faudrait se poser. C'est-à-dire, comment ça se fait qu'aujourd'hui, dans ce pays, on travaille et on ne peut pas vivre de son travail ? Et ce n'est pas en allant mettre la pression et en disant on va faire venir des gens pour qu'ils aillent faire ces métiers-là. Non, il faut penser à augmenter les salaires. Il faut augmenter les salaires dans ce pays. Il faut qu'on puisse vivre de son salaire. Et vous parliez tout à l'heure du Rassemblement National qui ont voté d'ailleurs contre la hausse des salaires à chaque fois qu'on l'a proposé. Et tout à l'heure, vous parliez de hausse de salaire. Moi, je n'ai pas vu de hausse de salaire de la part de cette majorité-là. Au contraire, il y a eu un long sujet sur les salaires. Il y a même la DARES, donc le ministère du Travail qui explique qu'il faut augmenter les salaires. Le SMIC, les allocations, les retraites, de combien vous avez augmenté le SMIC ? Le SMIC a augmenté de 8% dans les 12 derniers mois. Non, attendez, c'est la hausse automatique de l'inflation, c'est la hausse automatique. Si vous n'avez pas augmenté le SMIC, j'ai regardé, sur 5 ans, c'est à peu près 12% la hausse du SMIC en France. Ce qui est assez très peu parce qu'on regarde les autres chez nos voisins, c'est presque 30% en Allemagne, en Espagne, au Royaume-Uni. On a un système automatique qui fonctionne bien. Mais vous n'augmentez pas le SMIC d'une manière conséquente, ça ne suffit pas. Vous viveriez, vous, avec 1300 euros par mois ? Le SMIC a 1500 euros par mois ? Bon. On n'a pas de réponse. Non, mais ça veut quand même dire quand on n'a pas de réponse qu'effectivement, personne aujourd'hui une petite page de pub parce qu'il faut. Et ensuite, nous continuons notre débat. Julien Dive aussi a des choses à dire, je le sens. Il est 11h30. Il est 11h33. Jean-Pierre est toujours là. Jean-Pierre, je vous laisse la parole. Que vouliez-vous ajouter ? Moi, ce que je voulais ajouter, c'est qu'on part encore sur des débats sémantiques infinis, comme j'en entends depuis à peu près 35 ans sur tous les plateaux. Et on est dans l'incapacité. Il est sur toi. Il est sur toi. Il est sur toi. Alors Jean-Pierre, puisque vous parlez... On est toujours en train de prendre le cas par cas de la personne qui serait là, qui travaillerait, etc. Moi, je voudrais qu'on parle simplement, pour une fois, de droit. La personne n'a pas le droit d'être là. Bon. Et on a suffisamment de travail à donner à tous les chômeurs qui sont en France. Je pense que... Et comment faites-vous, Jean-Pierre ? Mais comment faites-vous ? Par exemple, le monsieur précédemment parlait des aides à domicile qui gagne moins de 700 euros par mois. C'est bien ça ? Oui. Bon. Admettons que demain, il y ait suffisamment d'incitation fiscale pour que les entreprises puissent les payer plus. Voilà. Par exemple. Non, mais là, je comprends pas très... Il y a des solutions si on veut bien les chercher, les trouver et les assumer. Jean-Pierre, j'ai une question... Le logement social aujourd'hui, par exemple, c'est un vrai sujet. Pourquoi ne pas poser la question du logement social tel qu'elle se pose ? On peut loger des gens à pas cher dans des conditions de sécurité suffisantes. Aujourd'hui, les gens ne veulent plus aller dans ces logements sociaux. Pourquoi ? Parce qu'ils vivent dans une insécurité totale. Donc tout est lié. Tout est lié. Bon, mais Jean-Pierre, j'ai une question simple. Vous dites qu'il suffit d'augmenter les salaires. D'accord. Je vous pose une question simple. Je vous pose une question simple. Lorsque... Je sais pas si vous travaillez dans une grande entreprise ou vous êtes assureur, je sais pas si... Vous avez votre propre cabinet d'assurance. Je suis indépendant, oui. Bon, d'accord. Mais Jean-Pierre, dans les grandes entreprises, au petit matin, qui croise-t-on pour venir nettoyer les locaux, des personnes d'origine immigrée. Pas du genre. Bon. Dans 80... Pardon, Jean-Pierre. Mais écoutez, mais laissez-moi terminer. Laissez-moi terminer. Puisque vous me dites que je vous coupe. Mais ne me coupez pas, Jean-Pierre. Alors écoutez, je termine. Vous offrez 1000 euros de plus pour faire ce métier, pour venir nettoyer le matin dans les grandes entreprises. Est-ce que vous croyez que vous croiserez beaucoup de Français dits de souche pour venir faire ce métier ? Je vous pose la question, Jean-Pierre. Alors monsieur, moi, je vais pas parler de Français de souche ou autre, je vais parler de Français. D'accord ? De Français ? De Français. De Français. Parce qu'à ce moment-là, moi, je suis pas Français de souche. Bon, ben alors de Français, Jean-Pierre. Alors allez-y. Moi, je veux parler de Français. Donc je pense que si on invite à la reprise du travail, les gens travailleront. Invite ? C'est-à-dire ? Si on incite, inciter. Inciter, oblige. Oblige alors. Je pense pas obliger, inciter, c'est-à-dire que travailler soit plus intéressant que de ne pas travailler. Oui. Voilà. C'est une raison. Il y a deux débats. Là, en l'occurrence, le Français de souche ou immigré ou ce que vous voulez, tout le monde retournera au travail. Hum. Bien. Ben, n'oublions pas, Jean-Pierre, que l'immense majorité des Français, qu'ils soient d'origine immigrée, immigrée ou français, qui travaillent, travaillent. Hein ? On est bien d'accord. Et n'ont pas besoin de retourner au travail. Oui, Julien Dive. Oui, ce que je veux dire, c'est qu'il y a deux débats dans le... Il y a deux sujets dans le débat qu'on est en train de traiter que Jean-Pierre amène au pot. C'est premièrement, il y a la difficulté, aujourd'hui, de remettre une partie de la population au travail parce qu'on sait qu'il y a un chômage important, qu'il y a des trappes à exclusion qui sont créées parce qu'en fait, l'écart entre les maxima sociaux et les minima salariaux est trop mince. Ce qui fait qu'il y a des gens qui ne souhaitent même pas reprendre une activité professionnelle pour plein de raisons. Il y a évidemment la question du salaire qui n'est pas assez attractif et qui, du coup, n'incite pas à retourner au travail. Et de l'autre côté, il y a des aides sociales qui, malheureusement, aujourd'hui, ne sont pas assez organisées et qui fait qu'on se retrouve avec des situations... Je ne veux pas stigmatiser, mais j'énonce juste une réalité. Il suffit d'aller faire le tour des circonscriptions pour s'en apercevoir. Des situations où les gens arrivent à calculer et à s'en sortir mieux sans aller bosser qu'en bossant. C'est une réalité. Aujourd'hui, en France, il faut savoir la traiter. Maintenant, l'autre sujet. On peut revaloriser une profession où c'est très difficile de recruter, même s'il y a un salaire en face. Vous parlez de la restauration ? C'est vrai. C'est vrai. Il faut simplement aller pousser la porte de la cuisine, aller discuter avec les cuistots, aller discuter avec le patron du restaurant pour s'apercevoir qu'il y a un vrai sujet de recrutement. Il y a une perte attractivité. Mais dans le BTP, c'est pareil. Je vais vous dire, c'est valable depuis 2020. Depuis les confinements, la crise Covid, on le sait tous, il y a une crise de vocation dans plusieurs types de métiers. À partir de là, si on n'arrive pas, vous avez la question si on veut faire tourner notre économie. Avec une autre question qu'il faut poser, pardon, augmenter les salaires, c'est bien beau, mais je suis patron de PME, je suis artisan, comment j'augmente les salaires ? Il y a les charges aussi. Il faut travailler sur les salaires. Si j'augmente les salaires, dans la restauration, j'augmente le salaire, donc je suis obligé d'augmenter mes prix. Ben oui. Ou si on travaille sur les charges. On peut travailler sur les charges. Après, là-dessus, c'est sûr que ça reste à peaufiner honnêtement. On ne va pas se mentir. Comment on fait pour que les PME puissent augmenter les salaires ? J'ai mon frère qui est patron de bar, etc. On a souvent ce gros débat. Par contre, on avait à un moment donné, imaginé, durant le projet de loi de finances de l'été, un système de péréquation. Pourquoi les grosses boîtes qui, elles, font de gros bénéfices ne pourraient pas être taxées et mettre ça dans un pot commun pour permettre aux PME, aux TPE, qui franchement, c'est elles qui constituent la richesse, qui font de l'économie et qui font de la richesse de la paie. Donc elles qui ne versent pas de dividendes, elles qui emploient, elles qui font des profits qui, souvent raisonnables, pourraient justement augmenter les salaires en prenant sur celles et celles qui font des dividendes records. Ce système de péréquation, il existe déjà, ça s'appelle notre système de redistribution. Les entreprises qui font du profit payent l'impôt sur les sociétés. Il faut le augmenter, s'il existe. Elles payent l'impôt sur les sociétés et cet impôt sur les sociétés, il nous permet de faire de la redistribution. Oui, mais il n'y a pas trop sur le fait que ça permet d'augmenter les salaires. Il n'y a peut-être pas trop de différence entre le taux de l'impôt sur les sociétés des très grands et le taux de l'impôt sur les sociétés des PME ou des PE. D'ailleurs, souvent, les PME payent plus d'impôt sur les sociétés en proportion que les grosses boîtes. Ça devrait être du simple au double, au moins du simple au double. Pardon ? Oui, je ne crois pas. Et pourquoi ? Parce que les grandes entreprises, c'est aussi celles qui peuvent plus facilement choisir où est-ce qu'elles mettent leurs activités. Et donc, si vous mettez un impôt sur les sociétés à 50% en France, franchement, vous n'allez pas avoir beaucoup de sièges de sociétés qui vont se développer. Vous pouvez créer un écart sur l'impôt plus grand, sur lequel on travaille, c'est que par certaines optimisations fiscales qui sont peut-être trop fortes, les grandes sociétés multinationales, pour certaines, arrivent à échapper à l'impôt sur les sociétés. Et donc ça, c'est la réforme fiscale de l'OCDE qui est en train d'être discutée et mise en place avec 140 pays pour éviter ça. Pour éviter notamment, par exemple, que les géants du numérique, les GAFA, puissent aller déclarer leurs revenus en Irlande alors que leur richesse est créée en France et que les impôts soient bien payés en France. Après aujourd'hui, le débat, je pense qu'on peut tous se mettre d'accord. Quand on parle de l'impôt sur les sociétés, quand même un des problèmes aujourd'hui, on parlait des TPE, c'est que les TPE, les PME ont le plus de mal à embaucher. Donc moi, je pense qu'on pourrait aller prendre sur les grosses boîtes. Mais en plus, le pire, c'est que les TPE, les PME souvent payent plus d'impôts sur les sociétés en proportion que n'en payent Amazon en France, par exemple. Donc là, il y a une vraie injustice. Donc il faut que les gros payent gros et que les petits payent petit. Et d'ailleurs, les petits qui font la richesse de ce pays devraient pouvoir embaucher plus facilement. Moi, je pense qu'il faut que tout le monde soit soumis au même taux d'impôt sur les sociétés. Mais effectivement, il y a une obsolescence de notre système fiscal, en particulier pour les géants du numérique, qui par la nature même de leur activité, arrivent à déclarer leurs revenus dans des endroits qui fiscalement sont plus avantageux. C'était l'échec de la taxe GAFORM, d'ailleurs. Il faut absolument que ça revienne en France et que tout le monde pub, un autre volet de ce projet de loi immigration voulu par Gérald Darmanin. Il s'agit des OQTF, inscrire au fichier des personnes recherchées tous les étrangers faisant l'objet d'une OQTF, obligation de quitter le territoire français. Nous en parlons, nous débattons juste après la pub 11h42. Sud Radio Parlons Vrai chez Bourdin, 10h30, midi 30, Jean-Jacques Bourdin. Bien, je termine sur le projet de loi immigration voulu par Gérald Darmanin. Alors, inscrire au fichier des personnes recherchées tous les étrangers faisant l'objet d'une OQTF. Julien Dive, c'est bien ? Ça paraît bien sur le papier, maintenant. Ça va permettre aux gendarmes, aux policiers, aux douaniers de savoir tout de suite lorsqu'elle va croiser une personne de savoir si cette personne est sous le coup d'une OQTF. Encore une fois, c'est bien sur le papier mais il faut voir à quoi ça sert parce que si c'est pour avoir un fichier de voir que la personne « Ah bah vous êtes recherchée monsieur, vous êtes recherchée madame » c'est de savoir ce qui se passe derrière. Oui. Parce que si la personne n'est pas expulsée, si la personne n'est pas expulsable ou parce que le pays d'accueil ne le reprend au moins dans les chiffres de sortie. Ça sert juste à ça. C'est la même chose que pour les fichiers S, les fichiers FSPRT qui sont pour les personnes recherchées pour actes terrorisme. Ce sera un fichier de plus. Le sujet, c'est pas de classer les gens dans des cases. Le sujet, c'est de savoir ce qu'on en fait. Si la personne est recherchée pour des méfaits ou parce qu'elle a un casier judiciaire long comme le bras, que cette personne ait identifiée dans ce fichier en question, est-ce qu'elle est expulsable ? Est-ce qu'on l'expulse ? Est-ce qu'il y a une procédure efficace derrière ? C'est la seule chose qui est pertinente dans cette affaire. Rien d'autre. Paul Vidi ? Oui, je pense que c'est très important de faire ça pour être clair sur nos données. Savoir ceux qui sont partis d'une façon volontaire et aujourd'hui on ne le sait pas. on n'a que les chiffres des éloignements qui sont aidés ou forcés mais on n'a pas la situation de ceux qui sont partis par eux-mêmes. Donc ça sert à faire un point de la situation, à connaître l'état de la situation pour pouvoir mieux agir dessus. Mais évidemment ce n'est pas cette mesure-là qui va nous permettre d'aller exécuter plus facilement les OQTF. Pour exécuter plus facilement les OQTF il faut d'abord qu'on simplifie les procédures judiciaires et qu'on limite les capacités de recours et crée un stock parce qu'on peut rester jusqu'à 3 ans dans une procédure de recours face à une OQTF et donc ça crée un stock de personnes qui ne sont pas expulsables mais qu'on veut pour autant expulser et il faut travailler de l'autre côté de ce process c'est la capacité de renvoyer les personnes vers leur pays parce qu'on va avoir un laissé-passer consulaire qui est donné par le pays d'origine et on a le plus grand mal à les obtenir et c'est pour ça qu'on a dû d'ailleurs réduire le pourcentage de visas accordés à un certain nombre de pays qui ne donnaient pas suffisamment laissé-passer consulaires donc il faut jouer sur les deux côtés du sujet je voulais terminer avec un dernier débat tous les trois certains disent et je lis ça un peu partout chez certains commentateurs plus la radicalisation est utilisée à gauche plus le rassemblement national va monter dans les sondages et monter dans l'opinion oui ou non Damien Maudet sur cette question qu'est-ce que c'est que la radicalisation à gauche moi je pense que par contre vous faites allusion à Sainte-Soline vous faites allusion au débat sur les bassines moi l'action que je me pose c'est quand est-ce qu'on va parler du fond de ce sujet quand est-ce que là on parle beaucoup des violences c'est légitime par contre quand est-ce qu'on va parler du fond de ce sujet de nos ressources en eau moi je suis en haut de Vienne ça ne paraît pas mais c'est un des départements où on va être le plus rapidement touchés donc il y a une question qui se pose qu'est-ce qu'on fait de nos ressources en eau sur les agriculteurs moi hier en plus je vous écoutais Julien Dive sur la mission agriculture du PLF avant qui est le 49.3 vous vous disiez quel cap on donne à l'agriculture moi je le partage tout à fait quel cap on donne à l'agriculture qu'est-ce qu'on demande aux éleveurs qu'est-ce qu'on veut produire dans ce pays est-ce qu'on veut exporter importer non mais c'est ça le sujet vous avez changé de sujet mais c'est le seul sujet de fond le seul sujet de fond c'est vous vous ne parlez jamais de ce sujet de fond je vais revenir si on répond si on répond à votre question il y a un sondage l'extrême gauche sont en baisse et Mme Le Pen et ses amis d'extrême droite sont en hausse et donc moi je pense qu'il y a un des effets il y en a plusieurs mais un des effets c'est l'attitude de l'extrême gauche notamment dans l'hémicycle avec de la vocifération de la violence le fait de s'associer à des violences de la violence dans l'hémicycle qui ne donne oui je pense de la violence verbale de la violence verbale dans l'hémicycle vous avez été insulté dans l'hémicycle qu'est-ce qui s'est passé pour que vous parlez de la violence verbale très souvent moi je pense que si l'extrême droite c'est pas le sujet je pense que c'est l'extrême droite c'est aussi parce qu'on a des gens d'hémicycle mais cette mécanique infernale n'est pas efficace pour votre propos mais par contre on voit que ça jette des gens dans l'extrême droite donc je pense que c'est inefficace pour vous et efficace quand on prône la désobéissance civile quand on prône la désobéissance pas la violence vous prônez non non vous prônez la désobéissance civile attendez la désobéissance civile à travers ce pays c'est pas pareil mais la désobéissance civile c'est ce qui fait que les femmes peuvent voter c'est aussi ça non mais vous avez justifié la participation à la manifestation de Sainte Soligne par la désobéissance civile mais ça a mené à quoi ? la désobéissance civile ne signifie pas 60 gendarmes à le laisser 20 graves est-ce que vous défendez la désobéissance civile ? moi je défends la désobéissance civile le fait qu'aujourd'hui pour porter des projets justement il peut y avoir cette forme de désobéissance par contre je suis contre la violence c'est évident c'est évident mais la désobéissance franchement à travers notre histoire quand on parlait par exemple on pouvait parler par exemple du droit de vote des femmes c'était au début de la désobéissance civile on va pas se mentir c'est aussi ça qui a fait des fois progresser par contre effectivement je suis contre la violence mais j'ai aucun doute là-dessus par contre aujourd'hui condamner la désobéissance civile quelques formes que ce soit en disant c'est de la violence il faut arrêter ça par contre c'est pas possible ne laissez pas penser parce qu'ils portent un costume et une cravate que les députés ou les représentants de l'extrême droite sont des douze agneaux gentils et respectables la radicalité est aussi vraie à l'extrême droite en réalité dans les propos même si aujourd'hui on les voit pas déborder comme c'est le cas de certains collègues de l'extrême gauche ça ne serait tarder en réalité aujourd'hui on parlait à l'époque dans le précédent mandat de députés plémobiles pour la majorité les députés plémobiles ce sont ceux du RN aujourd'hui ils obéissent au doigt et à l'oeil de Marine Le Pen faut pas croire qu'on vous gratte un petit peu sous le vernis il y a une radicalité qui est réelle je sais pas quel est l'intérêt s'il est l'un ou l'autre ce qu'on voit c'est que de toute façon il y a un espèce de vaste communiquant entre l'électorat de l'extrême gauche et de l'extrême droite mon collègue va me dire que c'est pas vrai mais pour le coup statistiquement parlant quand on regarde les résultats électoraux c'est le cas et quand on regarde les votes statistiquement le LRM et le RN votent plus ensemble ou le LR et le RN votent plus ensemble c'est pas une histoire de vote vous avez plus de votes en commun c'est même pas le sujet regardez juste l'électorat et les positions des électeurs et des idées maintenant le sujet de vote parce que vous parliez de la désobéissance civile moi je crois réellement que cette attitude qui consiste à ne pas respecter l'état de droit parce qu'on en est là c'est ne pas respecter l'état de droit est le fond du problème vous avez raison l'enjeu climatique est un vrai sujet c'est le fond du problème c'est un vrai sujet on pourra l'aborder dans un instant qui est extrêmement important mais d'abord il y a un autre sujet de fond c'est le non-respect d'état de droit et moi ça me perturbe quand je vois des députés on en parlait au tout début de l'émission des députés qui se trouvent dans une manifestation interdite qui a une manifestation et l'écoute des gens c'est normal mais dans une manifestation interdite s'opposant devant les policiers et les gendarmes qui sont simplement là pour faire respecter l'état de droit la propriété privée parce que vous entrez quand même dans des propriétés privées dans des investissements privés qu'on soit pour ou contre l'investissement c'est pas le sujet c'est d'abord de respecter l'état de droit si vous ne respectez pas l'état de droit vous êtes dans le camp du bazar et je suis désolé mais quand vous êtes dans le camp du bazar vous perdez les gens exactement et regardez aujourd'hui vous soutenez cette désobéissance civile et donc la violence qui en est la conséquence et la cause parce que la cause vous la considérez très sympathique c'est pas secondaire mais demain quand des activistes d'extrême droite iront saccager une clinique ou un hôpital qui fait des IVG parce que au nom de la désobéissance civile ils considéreront qu'il faut protéger la vie donc il y a de la mise en danger de l'autrui pour des gens qui sont dans la Sainte-Soligne mais à Sainte-Soligne il y a 60 gendarmes qui ont été frappés il n'y a pas de soucis là-dessus par contre 20 gravement vous parlez d'une attaque sur une clinique dans un cas parce que la cause vous paraît sympathique justifiée et légitimée des violences parce que quand il y aura des causes qui ne vous paraîtront pas sympathiques et qui seront par exemple celles des activistes d'extrême droite vous n'aurez plus rien à dire la seule chose c'est l'état de droit on est en démocratie vous êtes parlementaire dans l'hémicycle on définit ce qui est légal est-ce qui est illégal par ailleurs tout à l'heure Julien Dive disait est-ce que l'extrême droite ça va déborder il y a déjà eu des manifestations et d'ailleurs à Lyon il y a tout un tas de manifestations d'extrême droite ensuite moi je vous ai quand même moins entendu quand il y a d'autres manifestations moi je pense par exemple aux éleveurs et souvent je soutenais les manifestations de ces éleveurs mais quand ils manifestaient et qu'ils se faisaient réprimer etc pour le coup c'était aussi il y avait une forme de désobéissance civile et on ne va pas aller les condamner à chaque fois certains ont été condamnés certains ont été condamnés mais par contre pour le coup moi je pense que c'est normal que des députés puissent y aller par exemple pour les écouter pour éventuellement les soutenir s'ils pensent que la cause est juste c'est quand même pas attendez c'est quand même pas pareil de parler d'attaque de clinique ou de parler d'aller justement sur les médecins la différence c'est quand même dans des cliniques il y a des gens qui sont en opération des boules de pétan des pires de 15 cm il y a eu des manifestations d'agriculteurs qui ont été très violentes aussi attendez mais les gens ont été condamnés le sujet c'est pas ça le sujet c'est qu'aujourd'hui un élu de la République portant l'écharpe à y écouter les gens qui manifestent à y écouter les revendications etc c'est pas un sujet c'est normal c'est notre boulot et on doit le faire maintenant qu'un député ou un quelconque élu en écharpe se mette devant les forces de l'ordre ou un peu qu'elle d'ailleurs se mette devant les forces de l'ordre pour faire barrage et créer quelque part la polémique l'accident qui fera le buzz sur les réseaux sociaux je suis désolé c'est déranger tellement le buzz je suis très dubitatif sur le fait qu'elle a cherché à faire le buzz elle a pas attaqué les gendarmes elle a pas été attaqué non plus elle a été repoussée bon peu importe on va pas s'attarder sur ce fait qui n'est même pas un fait divers qui est un fait sans intérêt mais Damien Maudet le fond du problème vous parliez de l'eau parlons du fond du problème il nous reste 5 minutes pour parler moi j'ai pas de bassine chez moi parce qu'il y a très peu de nappes phréatiques en vrai la question qui doit se poser aujourd'hui mais il nous faut un vrai débat un vrai débat sur l'eau un vrai débat sur la politique agricole non parce qu'attendez moi je veux bien entendre les députés de la République en marche nous dire ah les éleveurs regardez vous attaquez les éleveurs c'est triste etc et moi je suis d'accord par contre on peut pas se jouer défenseur des éleveurs et à côté signer des traités de libre-échange avec le Canada avec la Nouvelle-Zélande comme c'est le cas récemment d'ailleurs j'ai averti la présidente de l'Assemblée pour avoir un débat ça a pas été le cas ou encore là le Mercosur il y a Lula qui vient d'être élu le Mercosur c'est pas signé c'est pas signé il y a Lula qui vient d'être élu moi j'en suis satisfait vous êtes content vous ? je suis très content que ce soit Lula par contre il y a aussi une des choses avec lesquelles je suis moins d'accord avec Lula c'est que je pense qu'il va il pourrait être amené à relancer le Mercosur ou ça pourrait pousser les Européens à relancer le débat sur le Mercosur donc l'importation des bœufs bah là je veux savoir ce que va penser le gouvernement est-ce qu'il protège les éleveurs devant les caméras dans la façade de façade ou alors est-ce qu'il vont quand même les attaquer en les mettant en concurrence avec des éleveurs brésiliens ? non mais la position de la majorité présidentielle là-dessus elle est très claire on ne signe pas d'accord de libre-essence pourtant vous avez voté le CETA vous avez voté le CETA vous avez voté le CETA si vous voulez rejetter le CETA vous le mettez à l'ordre du jour du Sénat parce que les sénateurs ne l'ont toujours pas voté il est appliqué sans l'autorisation du Sénat inscrivez-le à l'ordre du jour du Sénat si le Sénat le rejet terminé pour le CETA et pire le CETA d'ailleurs parce que la clause c'était aussi d'importer des bœufs qui répondent aux critères de normes en France il y a eu un audit de la Commission Européenne qui explique qu'en fait on est incapable de tracer incapable de savoir avec qui ont été nourris les bêtes mais quand même on continue de les importer en France il y a quand même un scandale là-dessus on met en concurrence nos élevages et on tue notre élevage exactement bien messieurs merci il est 11h56 on n'a pas fait le tour du problème on pourrait discuter des heures évidemment d'ailleurs mais oui mais oui tous les jeudis nous avons trois invités trois députés jeudi politique le jeudi sur Sud Radio c'est toujours intéressant très intéressant même ça nous permet de faire le tour de quelques sujets d'actualité il est 11h57 vous continuez à vous exprimer si vous le souhaitez 0826 300 300